– Bonjour Christophe. – Bonjour. – Ça fait drôle, je te présente Thomas Rabineau à côté, journaliste à Marianne qui va t'interviewer. En attendant, bienvenue, enfin à Marseille. Malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu te recevoir pour fêter ce beau prix avec les amis de chez Fayard. Mais c'est parti remise, on en parlait en off. Peut-être en février, j'espère, si tu reviens. En février, on fera un gros truc à Marseille parce que ton roman se passe, bien sûr, en partie à Marseille. Donc je vais laisser Thomas en parler. Et il y a deux ans, tu étais ici, tu étais avec nous pour le premier festival du livre de Marseille. Et écoute, tu es un ami habitué. Et je te dis encore bravo, félicitations. Ça m'a vachement ému de savoir que tu as ce magnifique prix donné par tes pères. Et je t'embrasse et reviens-nous vite, surtout. C'est un grand plaisir, merci à toi. Je te laisse. Ciao. Rebonjour Christophe. Bonjour Thomas. Alors le Festival du livre de Marseille se poursuit avec Christophe Gava, commissaire de police, mais également écrivain, et auteur de Cap Canaille, publié chez Fayard, prix du Quai des Orfèvres 2021, que vous pouvez commander sur le site du Festival du livre de Marseille. Et vous pourrez également avoir un billet dédicacé par l'auteur qui sera inséré dans l'ouvrage. Et vous pourrez récupérer le livre directement chez notre partenaire, la librairie Prado Paradis. Donc commandez sur www.festivaldulivredemarseille.com. Alors Christophe Gava, vous avez une longue carrière dans la police qui se poursuit, plus de trois décennies. Vous êtes commissaire divisionnaire, aujourd'hui en poste en Guadeloupe. Vous avez reçu, il faut le signaler, en 1996, une médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement pour les actes que vous avez accomplis pendant un braquage. Et vous avez publié deux précédents livres qui étaient plutôt des livres témoignages. Là, vous avez écrit un polar, un polar nerveux, bien construit, qui a donc été couronné d'un prix tout à fait remarquable, le prix du Quai des Orfèvres 2021. Alors il faut expliquer à nos spectateurs comment fonctionne ce prix. Il est extrêmement sélectif et surtout, on ne peut vraiment pas parler de copinage à ce sujet. Ah non, absolument pas, non. Pour participer, alors d'abord, il y a une première chose à savoir, c'est que ce prix est ouvert à tout le monde. Il n'est pas réservé exclusivement aux policiers, comme j'ai pu l'entendre ici ou là. N'importe qui qui écrit peut envoyer un manuscrit, un manuscrit anonyme au secrétariat général du prix du Quai des Orfèvres. À Paris, il y a un site qui est conçu pour ça. Et vous envoyez votre manuscrit d'une façon anonyme. Après, il y a des moyens pour savoir qui l'a écrit, bien évidemment, pour pouvoir identifier, une fois que les personnes ont lu le manuscrit, qui à qui il correspond. Et donc là, il y a une première sélection qui est faite. Au mois de grosso modo, il faut l'envoyer avant le mois de mars de chaque année, le 15 de l'année. Et il y a une première sélection qui est faite par un comité de lecture au sein de l'édition Fayard qui, chaque année, publie le bouquin. Et des membres du jury également. Et donc, il reçoit à peu près entre 60 et 100 manuscrits chaque année. Ils en font une première sélection de 5 ou 6. Et sur ces 5 ou 6, après, il est proposé effectivement aux membres du jury. Parmi ces membres, il y a effectivement des anciens directeurs de la police judiciaire, des anciens grands patrons, des anciens grands flics. Il y a aussi des journalistes. Il y a François-Olivier Gisberg, notamment. Il y a des avocats, des avocats généraux, des magistrats. C'est un jury qui est composé de 22 personnes qui, pendant l'été, juillet et août, lisent les 6 bouquins sélectionnés et décident au mois de septembre qui ira remporter le prix. Et le prix est célébré au mois de novembre, normalement, chaque année. Malheureusement, cette année, avec le confinement, ça n'a pas pu avoir lieu. Alors, parmi ces critères d'attribution, il y a évidemment la qualité narrative, l'écriture, le style. Mais il y a aussi l'authenticité du récit et la façon dont sont décrits le fonctionnement de l'institution policière et comment ce réalisme va servir l'intrigue. Alors, puisqu'on est dans le réalisme, on va faire une petite introduction sur l'actualité, l'actualité qui est assez dense au niveau de la police, puisqu'il y a ce débat, ce débat sur les questions des violences dites policières ou pas, cet article 24 dans la loi de sécurité globale. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Quel est votre regard, vous, vu de l'intérieur, vu de la police ? Vous avez été gentil de rappeler que ça fait 32 ans maintenant que je suis policier. Donc, ça fait 32 ans que j'ai, comment dirais-je, traîné mes bottes dans plein de services de police différents et dans plein de régions différentes. Et je n'ai jamais rencontré d'une façon généralisée, comme certains médias tendent à vouloir le démontrer aujourd'hui, des violences policières. Ça n'existe pas. Il peut y avoir ici ou là, de temps en temps, des policiers qui dépassent les bornes. Et croyez-moi qu'ils sont immédiatement identifiés et sanctionnés, parfois sanctionnés très lourdement. Parler d'une façon générale et abusive de violences policières est juste une aberration et une erreur de langage. Il y a des erreurs de temps en temps de quelques fonctionnaires de police qui dérapent, effectivement. Mais d'une façon générale, il n'existe pas de violences policières. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au sein de la police, et ce, quels que soient les grades, il y a un vrai ras-le-bol, une vraie... une sorte de rage qui monte à l'intérieur, de symptomiser, de porter comme ça le faisceau de toute cette lourdeur-là, où les gens essayent juste calmement de faire leur travail, surtout qu'ils sont opposés en face à des gens qui sont, si on reprend ne serait-ce que la manifestation qui a lieu hier, même si je suis en Guadeloupe, je suis ça très près. Heureusement, en Guadeloupe, pour l'instant, on n'est pas confrontés à ce type de problématiques. On en a d'autres, mais pas celles-ci. Je suis scandalisé, mais je le vis même dans ma chair. Je le vis très, très mal, ces accusations qui sont portées contre les policiers. Et quand je vois toutes ces attaques qui ont été faites hier, contre les flics, qui étaient là juste pour assurer un minimum de tranquillité et d'ordre public, je vis ça très, très mal. Je vis ça tellement mal, je vais même vous confier quelque chose, que je suis à un stade de ma carrière, au bout de 32 ans, à m'interroger si je dois continuer au sein de cette carrière et de ce métier que pourtant j'adore. Merci pour cette mise au point. Alors, la violence qu'il y a dans votre polar, dans Cap Canaille et d'une toute autre nature, c'est une violence froide. C'est la violence, notamment, de la criminalité marseillaise, d'une certaine criminalité marseillaise. Alors, faisons un petit pitch de ce polar particulièrement nerveux. Henri Saint-Dona, votre héros, personnage principal, a 32 ans de carrière, comme vous, on en reparlera, à la brigade criminelle. Il est marié, il est toujours follement amoureux de sa femme. Et il a eu du mal à devoir quitter le fameux 36 quai des Orfèvres. Une sorte de traumatisme, puisque maintenant, la police judiciaire à Paris a été transférée dans un local sans âme, qui est bien loin du centre originel. Donc, Henri Saint-Dona a obtenu sa mutation à Marseille, à l'évêché. Et il va découvrir son premier barbecue. Un barbecue, c'est donc cette façon d'achever un crime dans le milieu des gangs marseillais. Ce qui le frappe à ce commandant Saint-Dona, c'est d'abord l'horreur du spectacle. Et puis ensuite, le fait qu'il connaisse la victime, puisque l'ADN va parler. Cette victime, c'est Nathalie Fournier, dite la Carlton, une sorte de cambrioleuse avec un code d'honneur, un certain état d'esprit du banditisme de la grande époque, entre guillemets. Et puis, en même temps, il y a d'autres crimes qui se passent, puisqu'en région parisienne, un tir de Kalachnikov tiré par un gang de braqueurs tue une femme, une passante qui est là, 72 ans. Et puis, on retrouve le corps aussi dans Lyon, d'un jeune homme de 25 ans. Il est retrouvé nu et baillonné. Et toutes ces affaires sont liées. Alors, la façon dont tout ça va se tisser fait partie de l'intrigue. On ne va pas trop en dire, mais on va en dire un petit peu quand même. Mais d'abord, qu'est-ce qui pousse un policier, comme vous, à prendre la plume et à s'inscrire dans un genre fictionnel, mais évidemment ancré dans le réalisme ? Est-ce que c'est parce que la fiction permet de mieux décrire le réel ou est-ce que c'était aussi un besoin d'évasion ? J'ai envie de vous répondre les deux. La fiction permet de bien décrire le réel, même si la réalité dépasse toujours la fiction. Et ce besoin d'évasion, il est constant et il dure chez moi maintenant depuis une quinzaine d'années, où j'ai toujours eu ce besoin d'écrire et de raconter un petit peu le vécu des policiers. Et c'était tout l'intérêt de participer au prix du Quai des Orfèvres, de raconter un petit peu la réalité de l'intérieur d'une vie de flic aussi. Donc là, j'ai différents personnages. Il y a Henri Saint-Denis, que vous venez de noter. Il y a Lucie Claire et il y a aussi Basile Urtegui, qui est un jeune lieutenant. Et c'était de montrer à la fois les vieux flics, ceux qui ont 32, 33 ans de carrière, confrontés à ceux qui sont un petit peu plus jeunes, et de montrer de l'intérieur comment eux, à travers aussi leur parcours de vie familiale, vivent une enquête criminelle de cette ampleur-là. La grande différence qu'il y a effectivement avec la réalité qu'on décrit aujourd'hui à la télé, on parle de manif, on parle d'ordre public. Là, mes policiers à moi, dans ce bouquin, ils sont au sein de la brigade criminelle de la police judiciaire. Donc leur priorité, ce n'est pas d'aller empêcher les manifestants, c'est plutôt d'élucider les affaires criminelles sur lesquelles ils travaillent. C'est montré aussi, je crois, à quel point ce métier de flic, il est perturbant. Et que vraiment, il faut avoir les deux pieds bien ancrés dans le béton pour pouvoir travailler sérieusement et sereinement. Quand vous êtes confrontés à la misère, à la mort, à la violence, à cette violence qui est définitive, qui consiste effectivement à tuer quelqu'un, l'enfermer dans le coffre d'une bagnole et mettre le feu, vous vous dites, mais comment peut-on en arriver là ? C'est une vraie question. Et ce qui m'intéressait dans le bouquin, c'était d'ailleurs de confronter aussi les jeunes voyous avec les vieux voyous. Donc c'est à la fois d'écrire le réel, et racontez-moi. Aujourd'hui, il m'est arrivé de faire deux, trois séances de délicaces et dessus, je marque régulièrement qu'il y a toujours un petit peu de vrai dans un roman policier. C'est une transition idéale pour la suite puisqu'on ne peut s'empêcher de se demander ce que vous avez mis de vous dans Henri Saint-Donat, puisque vous avez la même expérience, vous avez un parcours assez identique, en tout cas entre Paris et Marseille, puisque vous avez été aussi en poste à Marseille et à Paris. Alors, qu'est-ce que vous avez mis de vous dans lui ? Beaucoup ou non ? C'est une question fermée, là. Oui, oui, j'ai mis… Je crois que quelqu'un m'a dit aussi, en lisant mon bouquin, qu'il y a un petit peu de moi dans Basile Wurtegui, le jeune flic, et Henri Saint-Donat, le vieux poulet, chacun avec leur vécu, leur passion. Henri, c'est la passion de la moto, la Goldwing. Alors, c'est toujours un peu une caricature, le vieux flic qui roule en moto, mais il faut croire que c'est chez les vieux flics de Pégy, c'est un peu une habitude qu'à un moment donné de leur carrière, de s'acheter une belle bécane et de rouler avec, surtout sur les routes magnifiques qu'offre Marseille, les routes de la Crète, la route de la Crète, entre Cassis, la Ciotat, etc. Donc, oui, il y a forcément… Je ne l'ai pas écrit pour ça, mais en réfléchissant, oui, forcément, il y a quelque chose de moi en Henri Saint-Donat. C'est de toute façon qu'il a d'être profondément amoureux de sa femme aussi. J'ai pour souvenir un vieux directeur de la Pégy qui disait toujours, avec un ton un peu moqueur, l'essentiel dans notre métier, c'est de garder la vieille. Ce qui n'est pas péjoratif, au contraire, je trouve ça très, très beau. Et à titre personnel, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir avec la même femme. Oui, et puis je suppose que c'est aussi un ancrage encore plus indispensable dans un monde professionnel où on voit des choses qui sont tellement abominables d'avoir un point de repère, un soutien comme celui-là. Oui, tout à fait. Et il est important d'avoir quelqu'un qui vous comprenne, qui devienne presque complice de ce que vous vivez. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous avez traversé, mais qui vous comprend tout de suite. Et dans la relation entre Isabelle, la femme d'Henri Saint-Donat et Henri, c'était un petit peu l'idée. Surtout qu'en plus, ils ont vécu un drame personnel. Et je crois qu'avant tout, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai pensé à tous ces flics qui ont vécu ce drame-là. Je crois que la première fois où j'ai eu l'idée d'Henri Saint-Donat, je me suis dit, je vais raconter l'histoire d'un poulet, d'un flic qui a connu le drame qu'ont connu Henri et Isabelle et qui, malgré ce drame, sans rester ensemble, vieillissent ensemble avec plein de choses qui les entourent, qui leur appartiennent. Mais je crois que la première idée, c'était ça. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le flic, ce n'est pas seulement celui qui a une matraque et qui se retrouve dans une manif, c'est celui aussi qui vit des choses très douloureuses au coup de sa carrière personnelle et qui, parfois, c'est très compliqué à supporter au quotidien quand après, il est confronté à la misère, à la haine, à la violence. Alors, on découvre les réalités du métier de policier de l'intérieur dans ce roman. Vous qui avez donc eu une longue expérience, une riche expérience des affaires criminelles entre Paris, Lyon, Grenoble, mais aussi Marseille, est-ce qu'il y a une spécificité marseillaise ? Est-ce qu'il y a une exception marseillaise en dehors du barbecue ? On va y venir, mais... Alors, je ne suis pas certain que ce soit une exception marseillaise, même si le fait de l'accumulation de cités qui existent à Marseille a peut-être mis encore plus en avant ça. C'est l'obliction sociétale qui fait qu'avant, il y a 30 ans, 25 ans, 20 piges, quand on rentrait dans la police, on était confrontés à des voyous qui, effectivement, ce terme de col de l'honneur est un peu bizarre, mais en tout cas, qui préparait leur coup, qu'il y avait un vrai sens de la solidarité entre eux. Il n'y avait pas cette envie à tout prix de prendre immédiatement le pouvoir sur l'autre. Et ce qui se passe, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une évolution de la délinquance, la délinquance violente, notamment issue des cités. Et à Marseille, c'est particulièrement prégnant parce qu'il y a beaucoup de cités où le trafic de drogue fait des ravages où, comme je dis dans le bouquin, chacun essaye à un moment donné de prendre la place du chef vu les quantités d'argent que ça représente. Et il y a une élimination directe. Et aujourd'hui, les jeunes qui font métier de délinquant le font sans réflexion. La seule chose qui les intéresse, c'est le pognon et le pognon immédiatement. Et il n'y a plus de préparation des coups. À l'époque, j'en ai mis à dire que parfois, ils montent au braquage comme ils vont acheter un McDo. Je passe devant le commerce, je m'arrête, je vais braquer, je prends ce qu'il y a à prendre. Et il n'y a plus le respect. Il n'y a plus le respect de l'autre, il n'y a plus le respect du voisin, il n'y a plus le respect du témoin qui passe. S'il faut flinguer, on flingue. Et c'est quelque chose qui est assez prégnant aujourd'hui en 2021. C'est cette violence qui surgit partout, mais avec une force et une immédiateté qui est assez sidérante et que peut-être il n'y avait pas au début quand je suis rentré dans la carrière. Alors, attendons-nous un petit peu sur le titre, Cap Canaille, le Cap Canaille, la plus haute falaise d'Europe, qui est aussi un lieu un peu mythique, qui fait partie d'une sorte de mythologie, du banditisme, du gangstérisme marseillais. Et ça serait peut-être un peu le fil conducteur, le trait d'union entre ces deux époques, en tout cas dans votre roman. Oui, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. D'autant que... Ce qui est intéressant au Cap Canaille, c'est que c'est à la fois un lieu de rencontre d'amoureux, alors parfois d'amoureux adultérats, mais c'est un lieu de rencontre pour les gens qui veulent être un petit peu à l'écart et s'aimer. C'est un lieu de gens qui viennent pour s'y suicider, moi aussi, parce que justement, la hauteur de la falaise permet de se jeter du haut de ces 390 mètres de haut et finir dans un endroit un petit peu magnifique. Et c'est un lieu de règlement de compte entre voyous. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de pouvoir, dans un même bouquin, essayer de faire en sorte qu'on ait, à un moment donné, ces trois épisodes-là. Donc, je crois, dans le bouquin, il y a ça. Il y a à la fois le règlement de compte, à la fois le rendez-vous amoureux et à la fois les gens qui viennent pour s'y suicider. Alors, découvrir la réalité du métier de policier, ça ne passe pas, et vous le montrez très bien, seulement par la description d'un fonctionnement hiérarchique ou institutionnel ou la façon dont les enquêtes se déroulent. c'est aussi et d'abord des sensations. Et on tombe vraiment dans l'horreur à laquelle sont confrontés ces policiers quand vous racontez la découverte macabre d'un barbecue. Vous écrivez, l'horreur est là, sous ses yeux, donc Henri Saint-Donna, malgré ses 32 ans passés à la brigade criminelle, il ne s'y fait pas. Même si chaque scène de crime est différente, sa réaction reste la même. Il se laisse systématiquement surprendre, le dégoût d'abord. Et là, on ne peut s'empêcher de penser que c'est forcément du vécu. Comment est-ce qu'on arrive à faire face à quelque chose comme ça ? Justement, après, en se servant de l'écriture comme exutoire, et puis surtout, en gardant un maximum de sens de l'humour et de dérision, ce métier m'a appris une chose avec certitude, c'est qu'on allait tous mourir. Et le mieux, c'est de savoir profiter de chaque moment que l'on vit avec intensité. Quand on est confronté à des scènes comme ça, d'abord, je pense qu'il y a une vraie solidarité entre policiers qui s'opèrent. On a vécu ça ensemble, on a traversé ce passage-là ensemble. Ce n'est pas simplement les interpellations parfois un petit peu délicates ou violentes, c'est aussi les moments où on est confronté à la découverte d'un cadavre. Henri Stradona le dit dans son bouquin, et moi, effectivement, je fonctionnais comme ça, quand vous partez, vous savez que vous partez sur la découverte d'un cadavre et vous vous dites à quoi ça va ressembler. Et parfois, votre imagination vous joue des tours et tant que vous ne l'avez pas vue, tant que vous ne l'avez pas concrètement identifié, le cadavre, votre imagination vous joue des tours. Et il faut le voir pour pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer à s'en détacher. C'est assez étonnant comme démarche parce qu'en plus, quand vous arrivez sur la scène d'un crime, il y a aussi l'odeur, il y a tout ce qui va autour, les lieux qui sont dégueulasses. Je le dis dans le bouquin, ça pue, c'est compliqué. Vous voyez, je vous en parle, j'en suis aimé d'en parler, mais c'est… Et ça fait le même effet sur le lecteur, en tout cas. Ouais, tant mieux, alors si ça fonctionne. D'ailleurs, j'étais très heureux parce que j'ai reçu récemment un message d'un ami gendarme qui m'a dit « Tu as su décrire exactement ce qu'on vit sur une scène de crime. » Et ça se dit « Ah bah tant mieux, si même les gendarmes le disent. » Ça se confirme, ça se confirme. Et ce qu'on voit aussi dans le roman, c'est que face à une telle horreur, les policiers s'entraident, il y a une solidarité, un échange, une complicité. Alors vous-même, vous, vous avez cet exutoire de l'écriture, mais qu'est-ce qu'il en est de vos collègues ? Vous montrez qu'il y a un certain… Ils sont un peu livrés à eux-mêmes et on sait qu'il y a beaucoup de suicides dans la police. 59 l'année dernière, 59 cette année déjà, et on dépasse de très loin le chiffre de l'année dernière. Il y a cette sensation-là aussi d'être un peu livré à vous-même face à ça ? Oui, face à la découverte d'un cadavre, oui, on est livré à soi-même. On est livré… J'essaie de bien comprendre le sens de votre question parce que je me dis en même temps qu'on est livré à nous-mêmes parce que derrière, le suivi politique comme le suivi psychologique n'était pas toujours à la hauteur. Aujourd'hui, effectivement, on essaie de mettre en place des choses qui sont un petit peu institutionnalisées et c'est tout. En même temps, les choses institutionnalités trouvent leurs limites. Ce n'est pas parce qu'on va obliger les gens à participer à des cellules de veille de risques psychosociaux qu'on va les empêcher de passer à l'acte. Je ne crois pas. C'est important que ça existe parce que ça permet effectivement de libérer la parole mais ce n'est pas toujours suffisant. Mais c'est vrai que le policier, à un moment donné, mais comme dans tout métier, il y a toujours un moment donné où on est confronté à sa propre solitude et confronté à soi-même. C'est comment je vais faire moi par rapport à ce cadavre pour réagir. Et la difficulté, c'est que vous y allez le confronter très jeune. Pas simplement quand vous êtes dans une brigade un peu spécialisée comme la brigade criminelle du SRPG de Marseille. Je pense moi que le premier flic de France, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Le premier flic de France, c'est le gardien de la paix qui intervient sur tout et n'importe quoi. C'est le garçon qui le matin se lève et qui a 20 ans, 22 filles, 23, qui s'habille en tenue de gardien de la paix et qui part dans le quart police secours et qui ne sait pas sur quoi il va être rappelé. Et parfois, il va être rappelé sur des scènes de découvertes de cadavres. Un monsieur qui s'est pendu, un monsieur qui s'est tiré une balle dans la tête, un règlement de compte entre deux bandes rivales, un jeune de 4 ans qui est mort parce que son père l'a acheté du 4e étage comme ça a pu nous arriver. Et la difficulté, effectivement, c'est ça, c'est comment on fait nous pour dépasser cette horreur-là, cette violence-là. Et c'est compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore trouvé toutes les solutions. Et je crois que vous avez raison d'insister là-dessus. La première des choses, c'est la solidarité entre policiers. C'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Et je rejoins complètement Marshall, Olivier, dans ses films. C'est ce qu'il veut montrer. Il veut montrer à la fois la violence, mais également la fraternité. Et le mot est fort, la fraternité qui peut exister entre policiers qui vivent les mêmes choses aussi bien sur la découverte de cadavres que sur l'effet violent. Et le pire, enfin le pire, déjà la découverte de cadavres en soi, elle est violente. Mais derrière, il faut qu'on aille annoncer aux parents, aux proches, tout ça. Et ça, on ne nous l'apprend pas toujours en école de police. Comment on fait pour aller annoncer à une mère que son fils est décédé violemment à un coup de règlement de compte de Kalachnikov ? On se prend toutes ces violences-là, toute cette... Enfin, c'est une misère sociale, quoi. C'est hyper violent. Et effectivement, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, avoir une très grande force de caractère pour pouvoir traverser tout ça. Ce qu'on n'apprend peut-être pas non plus dans les écoles de police, c'est aussi cette intuition, l'intuition du flic. Et dans le roman, c'est aussi un des petits éléments, un des éléments clés de l'intrigue. Henri Saint-Dona, lui, va avoir d'emblée l'intuition que le barbecue, qu'il découvre, que le cadavre retrouvé par un de ses anciens collègues dans Lyon, et cette affaire de braquage sont tous liés. Alors, l'intuition du flic, d'où ça vient ? Comment ça marche ? On sent que ça a été éprouvé pour vous. Ah oui, mais complètement. Alors, certains m'ont fait le reproche que c'était un petit peu facile, mais moi, c'est quelque chose auquel je crois profondément pour l'avoir vécu sur différentes affaires un peu d'importance. Ce n'est pas forcément moi qui ai eu l'intuition. D'ailleurs, c'est plutôt des collègues qui m'ont dit mais là, c'est forcément ça parce que ça partait. Et ils avaient raison. Et l'intuition du flic, elle vient, je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement doués pour ça, qui très rapidement parce qu'ils connaissent bien la délinquance mondiale vont faire des liens et d'autres qui l'apprennent au fur et à mesure dans l'expérience de terrain. Je pense que pour Henri Saint-Donat, c'est plutôt ça. Et quand ils découvrent le cadavre de la cartonne dans la voiture brûlée façon barbecue comme le font les jeunes voyous des banlieue nord, ils se disent forcément c'est lié à quelque chose d'autre. On n'a pas tué la cartonne par hasard et si on ne l'a pas tuée par hasard, c'est que derrière, il y a quelque chose qui est en lien avec les jeunes des quartiers nord. Et quand donc, il va y avoir la découverte de l'autre cadavre dans Lyon et que ce cadavre-là est identifié comme un jeune de Marseille, lui va faire le lien tout de suite. Il va dire voilà, il y a un truc. C'est obligé, il y a un truc. Ça se passe dans la même période. Il faut faire le lien. Et il fait un pari stupide. Oui, stupide mais aussi assez marrant. Vous montrez évidemment cette fraternité. on en a parlé. Vous montrez aussi de l'amitié mais il y a aussi de l'amour. En tout cas, ce qui s'en approche beaucoup, alors il y a Basile Urtegui, ce jeune flic et Lucie Claire, la fille forte en gueule d'un ancien flic lui-même fort en gueule qui se tourne autour. Alors là aussi, sans dévoiler le moindre indice qui pourrait révéler l'identité des collègues qui vous ont inspiré, c'est quelque chose que vous avez vu ? Oui, évidemment. Alors d'abord, moi ce qui m'intéressait, c'était de montrer la filiation qu'il pouvait y avoir chez les flics. Il y a beaucoup de flics qui sont fils de flics ou filles de flics. Et Lucie Claire, effectivement son papa, Louis Claire, était lui-même un ancien chef inspecteur divisionnaire comme on disait à l'époque. Et voilà, elle a suivi la voie paternelle et ce caractère fort entier chez une femme dans la police c'était quelque chose que je tenais absolument à montrer parce qu'on a souvent des héros, on n'a pas souvent des héroïnes comme ça et moi je les connais ces filles-là. Lucie, c'est un peu, elle rassemble plusieurs personnages que j'ai croisés au cours de ma carrière et on a une notamment ici en Guadeloupe qui me fait régulièrement penser à Lucie Claire par son tempérament un peu volcanique comme ça mais qui reste un très bon flic et effectivement les histoires d'amour qui se créent un peu entre policiers c'est quelque chose qui existe et qui existe dans chaque profession avec ce lien un peu particulier qui est qu'on travaille sur des affaires un petit peu d'exception. Donc forcément ça rapproche aussi de travailler sur des affaires comme je vous disais tout à l'heure sur des affaires un peu sordides, miséreuses, violentes. Naturellement on a vécu ça ensemble et après il y a un sentiment de solidarité très très fort et parfois ça peut conduire jusqu'à l'amour comme dans le cas entre Lucie et Basile. Alors on a parlé du Cap Canaille de Cassie et il y a aussi un autre lieu parmi bien d'autres connu des Marseillais la cité de la Cayole. Alors la cité de la Cayole c'est aussi un lieu quand même assez particulier ne serait-ce que par son histoire parce qu'à l'origine c'était un camp il y avait beaucoup de bidonvilles puis tout a été construit et à l'heure actuelle ça fait partie des cités entre guillemets les plus chaudes de Marseille alors qu'elle est dans un environnement qui serait presque paradisiaque. C'est ça qui est très étonnant avec la cité de la Cayole parce que c'est pas une cité comme on l'entend habituellement qu'on peut rencontrer dans le 9-3 ou même dans le lieu nord de Marseille c'est une cité assez jolie d'ailleurs en termes de construction. enfin c'est pas moche je veux dire vous avez 3-4 étages c'est des petits immeubles éparpillés un petit peu partout comme ça et en plus ils sont effectivement implantés dans un lieu absolument magnifique qui est le début du parc national des Calanques et qui vous permet d'accéder juste après à la Calanque de Sormiu et j'invite tout le monde à aller visiter la Calanque de Sormiu qui est quand même l'une des plus belles Calanques du monde moi la première fois j'y suis allé et j'avais l'impression d'être en Polynésie vous franchissez ce chemin de Sormiu et d'un seul coup vous descendez vous avez une vue plongeante sur la Méditerranée et ces petits bâtiments ces plages enfin c'était magnifique et c'était ça qui est intéressant d'ailleurs c'était de montrer que il fallait franchir la barrière de la Cahiole pour pouvoir accéder à la Calanque derrière et ce décor lui-même pourrait presque être un peu une allégorie de Marseille une ville magnifique mais aussi très violente avec des décors de cartes postales qui ont aussi leurs coulisses le très beau côtoie la misère ou le très beau côtoie le lait ou la violence côtoie la sérénité oui c'est vrai c'est une belle allégorie de la ville de Marseille vous donnez vie aussi à Marseille et puis au panier au panier qui est juste à côté de l'évêché à la place de Lange où habite Saint-Donat alors vous avez décidé de le loger à cet endroit-là loger c'est Basile c'est Basile qui habite oui Basile pardon où habite Basile puisque ça lui permet d'aller à l'évêché en deux minutes un chrono il est à 400 mètres à peu près alors ce choix-là c'est aussi assez original même si le panier est presque devenu une sorte de Montmartre local lui aussi a des origines assez particulières le panier quand on regarde son histoire alors là vous connaissez certainement mieux l'histoire du panier que moi moi je sais que la première fois où je suis allé à Marseille je suis allé à l'évêché et alors quittant l'évêché je suis passé par la place de Lange j'ai été marqué par cette place je me suis dit c'est incroyable on dirait la place d'un petit village provençal perdu au milieu de cette mégapole qui est Marseille et je trouvais ça formidable parce que j'ai tout de suite eu de ces sensations que les gens effectivement s'invectivaient se connaissaient se parlaient ici aller s'embrasser à droite à gauche tout ça autour d'un bon pastaga et c'est ce côté moi que j'adore à Marseille c'est ce côté construction de petits villages qui sont devenus des quartiers mais chaque quartier a son histoire propre moi j'ai eu la chance d'habiter du côté de Saint-Julien je trouvais ça formidable parce qu'effectivement il y avait une vie propre à Saint-Julien ou dans le 12ème arrondissement après c'était pareil et c'est ça qui est intéressant à Marseille c'est cette ville absolument fantastique qui s'est construite par une multiplication de petits villages et par la multiplication aussi de l'origine des gens donc c'était quelque chose que je voulais montrer et la proximité et montrer aussi que les déchets étaient vraiment implantés au cœur de la vie marseillaise oui à ceci près que les soutanes noires ont été remplacées par des képis les uniformes bleus voilà c'est ça c'est ça alors il faut aussi rappeler que Cap Canaille est en lice pour le prix de l'évêché justement ce qui vous permettrait on vous le souhaite de faire un beau doublé avec le prix du Quai des Orfèvres là dans la période actuelle vous travaillez aussi sur un scénario qui sera tourné par Olivier Marchal alors au-delà du plaisir que vous pouvez retirer de l'écriture d'un scénario est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une démarche qui serait le prolongement de l'écriture de ce roman qui viserait à montrer encore une fois au public une autre réalité policière oui tout à fait l'idée surtout dans le film le scénario qu'on est en train de développer avec Olivier qui est lui-même tiré d'un bouquin qui a obtenu le prédicat des Orfèvres en 2017 donc il y a la garantie aussi d'avoir une réalité policière oui oui l'objectif bien sûr il est là c'est de montrer aussi encore une fois la réalité d'une enquête policière et de montrer comment les flics vivent ça de l'intérieur chez Olivier c'est un souci constant de montrer alors Olivier après il le dit souvent lui il filme la police qu'il a connue et qu'il fantasme aujourd'hui son dernier film Bronc c'est exactement ça parce que dans Bronc il y a plein de choses qui sont complètement irréelles mais il tenait à montrer une police qu'il a fantasmée notamment à travers cet aspect de solidarité et cet aspect très fraternel entre les flics et dans l'histoire qu'on est en train de développer c'est également le sujet c'est-à-dire qu'on va avoir deux brigades de police qui au départ ne sont pas faites pour s'entendre et qui vont être dans l'obligation de travailler ensemble sur un même dossier et de montrer comment ces gens-là vont finir par s'entendre et arriver à lucider l'affaire il y a toujours ce désir parce qu'on me demande aujourd'hui si j'ai l'intention d'écrire d'autres histoires je dis oui bien sûr parce que je sais aujourd'hui quand on est auteur qu'à partir du moment où on a vécu des trucs on a tous vécu des histoires d'amour on peut écrire un bouquin sur une histoire d'amour moi aujourd'hui je ne suis plus crédible en écrivant des histoires de policiers parce que c'est mon métier depuis 30 ans j'ai vécu des trucs dramatiques j'ai vécu des trucs très douloureux dans la carrière mais à chaque fois j'ai vécu des choses passionnantes et je pense je suis certain d'une chose aujourd'hui c'est qu'on n'est riche que de ces rencontres et les rencontres que j'ai pu faire au cours de ma carrière policière que ce soit d'ailleurs chez les juges chez les témoins chez les victimes et chez les voyous j'ai rencontré des voyous absolument étonnants chacun de son côté attention il n'y a pas un mélange des gens mais tous ces gens-là nous ont enrichi et ce désir d'écrire c'est celui-là aussi c'est de raconter le panel de la société française à travers des histoires policières et on peut supposer que si vous vous travaillez avec Olivier Marchal et c'est pas tout à fait la première fois c'est que vous avez aussi un goût on suppose pour le cinéma pour pour ces histoires de flics portées à l'écran je vais vous confier un secret quand j'ai réussi le concours d'inspecteur de police en 1987 je vous prends le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mes parents étaient super contents et super fiers pour moi je leur ai dit oui vous avez raison moi aussi j'étais content parce que voilà je rentrais dans une carrière j'étais foncier de police j'allais vers un métier que j'avais choisi donc j'étais très content je leur ai dit mais un jour je ferai du cinéma on est en 86 87 et je leur ai dit je ferai un jour je ferai du cinéma et la première fois je ne me connaissais pas Olifié la première fois où j'ai vu son film gangster j'étais scotché parce que j'ai dit à ma femme je veux rencontrer ce type je veux rencontrer ce réalisateur parce qu'il décrit exactement ce qu'on vit nous en tant que policier même si l'histoire elle était complètement hallucinante dans les personnages qu'il décrivait dans les moyens qui étaient mis en oeuvre pour la police dans son film etc c'était exactement mon quotidien de flic à part l'histoire qui après lui appartient mais les personnages les moyens etc et je me souviens très bien avant cette réflexion je me dis je veux rencontrer ce type je veux rencontrer Marshall la vie m'a permis de le rencontrer on est devenu on est devenu très amis effectivement et aujourd'hui comme je suis un peu cinéphile effectivement j'ai envie de continuer à raconter des histoires à travers le cinéma pour notre plus grand plaisir merci Christophe Gava merci à vous on vous conseille évidemment la lecture de Cap Canaille chez Fayard que vous pouvez commander sur le livre du site du Festival du Livre de Marseille www.festivaldulivre.marseille vous aurez un billet dédicacé par l'auteur et vous pourrez retirer le livre à partir du 21 décembre auprès de la librairie Prado Paradis partenaire du Festival merci Christophe merci à vous Thomas et à bientôt bonne continuation pour le Festival merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous